Alors nous sommes au lac putréfié, plus précisément au cible de grâce, rive du lac putréfié. J'ai commencé à explorer la zone et ça m'a valu quelques mauvaises surprises. Alors je vais vous donner quelques conseils et vous montrer le build que je vais utiliser maintenant, histoire de ne pas mourir en boucle. Alors la première chose que je peux vous conseiller, c'est de monter au maximum votre immunité. Donc ici mon immunité et résistance est à 564 et ma réduction de dégâts est à 243. Alors pour arriver à ce résultat là, moi je vous conseille d'équiper la tête fongique, le corps fongique, le bras fongique et les jambes fongiques. Si vous ne savez pas où trouver la tenue fongique, il y a une vidéo sur la chaîne qui montre où trouver cette tenue. Je vous conseille d'utiliser le pendentif bariolé plus 1 qui augmente grandement la robustesse, l'immunité et la focalisation. Il est lui aussi sur le site, vous pouvez aussi le trouver sur la chaîne, il n'y a pas de soucis, il y a une vidéo. Et alors la corne d'immunité qui augmente l'immunité. Voilà, je vous conseille d'équiper tous ces objets là pour vraiment booster votre immunité vraiment au maximum. Et alors j'ai pris le médillon d'ambre vert émeraude pour avoir plus d'endurance, mais je changerai s'il faut vers autre chose. Pour l'instant j'ai pris 8 fioles de larmes céruliennes et 5 de larmes pourpre, mais j'envisage peut-être d'utiliser plus de fioles de soins. Et alors très important, mettez votre fiole de salier miraculeux avec la bulle, mais aussi avec la larme solidifiée tachetée qui permet de soigner les altérations et qui augmente la résistance. Ça c'est très important. Alors, autre chose importante, prenez des boulettes immunisantes. Prenez-en un paquet, moi j'en ai fait 30 parce que vous en aurez besoin si vous ne voulez pas mourir en boucle. Voilà, ça c'est les conseils que je peux vous donner pour explorer cette zone. Ça vous évitera de mourir plus souvent que nécessaire. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.